salut salut tout le monde bonjour je suis pas tout seul aujourd'hui je suis accompagné de anne ma chère et tendre épouse pourquoi alors pourquoi parce que alors déjà avant de commencer on est là pour on est sur mon profil pour souhaiter quand même une merveilleuse année à tous les gens qui me suivent qui nous suivent mais j'ai invité anne parce que potentiellement vous allez la voir un tout petit peu plus souvent sur mon profil sur les mois qui viennent l'année qui vient à l'avenir parce que cette année alors parce que cette année on souffle nos 20 ans de rencontre fait 20 ans qu'on s'est croisé il ya un jour comme ça on s'est croisé il ya 20 ans et puis et puis il s'est passé plein de choses en 20 ans et et ce que ce qu'on a à vous annoncer c'est anne qui va le faire alors elle est pas enceinte parce que c'est souvent c'est oh là là il y en a encore un non non pas du tout les projets et tout ça ça peut être apparenté j'ai eu peur non là je suis une fraction de seconde je me suis dit elle va m'annoncer un truc en direct devant tout le monde non ça va bien c'est bon ok parfait en fait on va vous parler de quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis on va dire quelques années je crois depuis quelques années on fait trois pas en avant c'est ça et je veux de suite poser quelque chose parce que certains d'entre vous suivent anne sur ses réseaux vous savez qu'anne elle fait des magnifiques créations c'est une artiste vraiment j'allais dire en herbe mais c'est plus qu'une artiste en herbe elle a un coup de pinceau fantastique elle a un coup de je sais pas comment on dit enfin elle fait de la sonothérapie elle fait des soins c'est une thérapeute de fou je suis son je suis son cobaye enfin parce que moi je suis un peu fou donc c'est pour ça que je dis ça mais pour les autres c'est tout à fait enfin en tout cas voilà c'est quelqu'un qui fait énormément de choses comme ça et donc tout ça ça continue je le dis parce que souvent quand on a une annonce à faire les gens tout de suite ah ouais mais alors du coup t'arrêtes non nous on est multi pass on est multi tâches on est quel on est un peu pareil à ce niveau là vraiment on aime bien c'est à dire que quand on fait toujours la même chose au bout d'un moment on s'emmerde en fait on va se dire les choses au bout d'un moment on s'ennuie et c'est encore pire chez toi que chez moi je veux dire tu fais deux fois la même chose en gros anne s'ennuie moi j'arrive à tenir un petit peu plus sur la longueur mais quoique quand même les aquarelles ça les soins ça fait un bout de temps que ça t'anime et que tu le fais oui oui et puis je trouve un équilibre quand même exactement mais justement en faisant plusieurs choses exactement et du coup c'est pour ça que je tiens à dire donc anne continue ça plus que jamais puisque là elle lance dès maintenant enfin petit coup de flash pub dès maintenant pour les gens qui sont dans le coin parce que ça se fait dans le coin du sud de la france autour de nîmes les ateliers sonothérapie les voyages sonores les soins d'harmonisation des chakras et puis quand il fera beau on ira aussi méditer avec les arbres et chanter des mantras donc ça ça se fait pas à distance ça se fait vraiment sur place je vais réfléchir des trucs à distance mais voilà ouais parce que d'après ce qu'on entend il ya encore besoin de faire des choses à distance et moi pour ma part je continue vous le savez je suis maintenant dans depuis plus de trois ans en marketing relationnel avec une belle équipe je continue parce que ça m'éclate j'adore ça et puis vous l'avez vu passer aussi sur mes stories c'est plus un secret aujourd'hui j'adore me servir de mes doigts c'est quelque chose qui n'était pas du tout ancré en moi à la base puisque j'ai pas grandi dans cette dans une famille qui mettait ça en avant c'est ok c'est par contre j'ai rencontré une famille qui met beaucoup ça en avant donc je gratte trois cordes mais ne me demandez pas de jouer parce que je le ferai pas mais c'est surtout que j'adore sculpter des trucs en bois je suis en train de préparer des petites choses sympas pour la saint valentin pour tout ça bref on fait d'autres choses mais on fait pas de choses exclusives c'est pas notre façon d'être c'est on rajoute des cordes à notre arc et là donc du coup mais on en parle de mais on en parle de plus en plus des multi potentiels ça c'est quelque chose qu'on a étouffé vraiment depuis très longtemps on nous a dit non non il faut faire un seul truc il faut choisir votre voie et plus jamais changé nanana et on se rend compte qu'en fait il ya beaucoup de gens qui qui aiment une grande diversité de choses et qui jusqu'à présent s'en empêchait et qui s'autorisent de plus en plus c'est important on sait chouette on s'est déjà dit et je crois que toi c'était un peu pareil mais moi j'ai grandi dans une famille où j'ai très très souvent entendu tu ne t'intéresse à rien parce que je m'intéressais à beaucoup de choses c'est à dire que je n'allais pas c'est vrai que je suis quelqu'un il ya des choses pour lesquelles je vais en profondeur et heureusement mais j'aime découvrir des nouvelles choses j'aime voilà et ça défaut qualité peu importe je crois que ce qui est important c'est ce qui vibre en nous en fait c'est ça donc voilà ça ça vibre en nous et donc du coup et après la troisième fois de roulement de tambour anne va vous expliquer un petit peu beaucoup faut arrêter dire un petit peu qu'est ce qui nous trotte dans la tête et qu'est ce qui ne va pas sortir parce que c'est là c'est la toute première communication qu'on fait là dessus dépendamment d'où vous écoutez ça vous le voyez c'est lancé dès maintenant et il s'agit de et ben on va vous proposer en tant que couple parce que en tant que couple on a mis beaucoup de choses on a on a créé quelque chose pour que notre couple fonctionne bien et en tant que couple on va vous proposer de donner un petit coup de pouce aux gens qui qui en ont besoin aux couples qui en ont besoin pour peut-être débloquer une situation pour poser les bases d'un couple qui qui dure pour éventuellement débloquer une grosse situation problématique pourquoi pas on se sent prêt c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on y qu'on y réfléchit on a eu plusieurs demandes on a été amené à aider aussi des gens mais on l'a jamais fait réellement en l'annonçant comme ça aujourd'hui on se sent mûr on peut être cueillis c'est bon voilà on est à point voilà et on se sent de de pouvoir vraiment être utile dans ce sens là en plus des autres parce que c'est super important voilà il ya des il ya des portes qui s'ouvrent il ya des choses qui changent là et et parfois c'est des transitions qui sont un petit peu difficiles à passer et ben voilà on peut juste vous accompagner pendant un petit bout de temps pour que paf ça 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 fonctionne bien et on a très 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 envie de partager ça avec vous alors idéalement le schéma qu'on avait imaginé et qu'on mettra en place parce qu'on est très optimiste on est positif on sait qu'à un moment donné cette situation qu'on vit tous qui nous amène à beaucoup communiquer à travers les écrans cette situation elle évoluera et on avait déjà bien réfléchi à proposer des week-ends en fait des week-ends alors non pas en groupe dans un principe vraiment d'accompagner au cas par cas d'ailleurs on parle pas du tout de programme en ligne de choses comme ça c'est vraiment accompagner les gens parce que chaque personne chaque couple est donc unique et et c'est important pour nous en fait de vous de venir chercher qu'est ce qui qu'est ce qu'on peut amener par rapport à ce qu'on va ressentir par rapport à ce qu'on va entendre l'avantage ce qu'on trouve en tout cas nous c'est de le faire en couple c'est que il y a une femme il y a un homme et que le ressenti est pas forcément toujours pareil très certainement si vous regardez cette vidéo que vous même vous êtes concerné ou que vous connaissez des gens autour de vous qui êtes concernés peut-être que vous aurez plus envie d'aller vers anne peut-être plus envie d'aller vers moi ou vers les deux peu importe mais la porte est ouverte à ce niveau là aussi donc un jour on fera ça aussi sur des week-ends où je suis certain que ça se fera à peu près dans la nature avec des arbres et tout ça aussi à peu près sûr mais dans un premier temps ça ça va pouvoir se faire tout de suite maintenant à travers un écran puisque on a la chance et je dis bien la chance j'en parle assez au niveau de mon activité principale qui est le marketing relationnel on a la chance de pouvoir travailler en cassant les frontières on peut même le faire en anglais si on veut yes of course not in espagnol because i don't speak espagnol du tout non mais non mais par contre voilà notre rêve de plaisanterie ça ça se fait sans aucun souci à travers les écrans donc ça c'était la grande la grande annonce qu'on voulait faire est ce que tu vois autre chose à dire et ben vous pouvez nous contacter tout de suite voilà moi je voulais juste appuyer sur un point c'est que ça va faire 20 ans cette année nous deux et et c'est un petit peu comme moi je vous parle souvent de la réussite ce matin j'avais une discussion avec mon petit valentin qui a huit ans enfin notre petit valentin qui a huit ans parce que valentin il a il a beaucoup de difficultés avec le fait de se tromper il a du mal avec l'échec alors que beaucoup d'entre vous le savent nos enfants sont instruits en famille et du coup ils n'ont pas cet esprit de notation de la maîtresse qui rend un de voir valentin crevaux tu as eu 6 sur 20 t'es mauvais t'es nul ils ont pas ça en fait et malgré tout il a ça en lui en fait et je lui expliquais que on on était dans une société effectivement où on était beaucoup dans le jugement dans les erreurs et que c'était pas ok alors qu'en fait la vie n'est faite que de que d'échecs et de et de d'expérience est ce qu'un échec est vraiment négatif moi je suis pas certain ça peut être vu comme une expérience pourquoi je vous raconte tout ça par rapport à cette histoire de couple parce que nous non plus c'est pas quand on se retourne sur nos 20 ans on se dit des fois on se dit waouh il ya des fois on est passé on est passé à ça de de la rupture on va appeler les choses comme elles sont ça a parfois pas toujours été facile mais justement il nous semble en tout cas enfin moi j'en suis sûr on a des clés aujourd'hui qu'on veut partager avec vous parce que il y a des évidences il y a des évidences qu'on ressent entre nous des évidences qu'on a mis en place et puis des choses qu'on a envie de partager parce que on a des yeux aussi et quand on croise certains couples on se rend bien compte compte aussi que ces couples qui visiblement sont pas forcément en grande forme où il ya des choses qui vont pas bien et on se dit alors évidemment on va pas on se mêle pas du truc ça c'est vraiment un truc à pas faire mais on on se dit t'as vu un petit peu cette façon cette relation etc est ce qu'il n'y aurait pas un truc donc c'est tout ça un petit peu l'idée de de ce qu'on a proposé ouais ouais puis on n'est pas dans le jugement en fait ce qu'on ouvre c'est pas un espace pour un crucifiant et voilà mais mais par contre c'est vrai qu'avec un regard extérieur on a quand même vécu pas mal de choses on a vécu aussi ces obstacles que que vivent que peuvent que peuvent vivre les couples comme une grossesse un accouchement trois grossesses des difficultés financières voilà des choses qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues et qui peuvent tout bêtement nous faire nous séparer alors que la base non et puis aussi cette conscience qu'on a eu dès le début que l'amour ça suffit pas en fait l'amour évidemment qu'on en a besoin parce que l'on peut pas genre faire un couple si on se fin on peut mais nous on voit pas trop l'intérêt faire un couple sans amour mais ça suffit pas en fait il ya il ya des choses à conscientiser et il ya des choses à poser dès le début ou à un moment quand on se rend compte qu'on est parti dans le mur et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on a on a mis de la conscience et on a mis des efforts donc c'est des choses qu'on a envie de transmettre parce que voilà c'est vrai que en discutant avec des femmes des hommes des couples autour de nous on s'est rendu compte que c'était pas si évident en fait donc voilà donc du coup c'est l'annonce officielle vous êtes les premiers à le savoir comment ça se passe bon on va communiquer bien sûr on va très certainement se mettre en live régulièrement on est en train de réfléchir à quelques schémas de communication mais on veut vraiment le faire avec qui on est nous deux et comme je voulais dit tout à l'heure comme anne l'a dit c'est vraiment un partage et c'est au cas par cas donc il n'y a pas voilà c'est au cas par cas c'est donc en gros vous nous contactez vous contactez moi anne peu importe parce que j'ai tagué anne donc logiquement ce live devrait se retrouver quelque part sur son profil ou si vous nous voyez sur sur youtube peu importe où vous voyez où vous entendez puisque ça va être mis en podcast aussi vous nous contactez on se fait un rendez vous téléphonique déjà pour discuter des modalités des choses comme ça et ensuite on y va sur un premier rendez vous avec le couple pour échanger poser qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas et poser un plan de match en fait pour voir comment on peut vous accompagner sur combien de temps et comment ça peut se passer pour que vous retrouviez j'ai dit j'ai envie de dire l'étincelle qui fait que ça matche entre entre un homme et une femme entre deux personnes tout simplement que ça matche que ça va que les obstacles sont franchis et tout ça donc c'est ça c'est c'est l'idée donc partager autour de vous aussi parce que c'est souvent c'est souvent ça c'est soit vous êtes concernés directement soit vous connaissez des gens autour de vous n'hésitez pas à en parler nous on est enfin c'est marrant parce que là on va faire quelque chose tous les deux ça aussi c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis pas mal de temps tout ça ça va être supporté si vous connaissez juste toi ou ça va être supporté par juste toi ou bien entendu mais anne elle est dans l'aide dans la thérapie dans le soin pur et dur moi dans ce que je fais dans mon activité en marketing relationnel je suis dans l'aide aux autres dans pas mal de domaines que ce soit le domaine le bien-être et la santé le business on est là dedans ça nous transfère donc on avait envie d'aller encore plus loin donc contactez nous avec grand plaisir on adore travailler ensemble en plus oui puis là on a été hyper sérieux là sachez le qu'avec nous des fois un c'est rock'n'roll non c'est toujours ça non c'est toujours sérieux puis d'ailleurs on a décidé en 2022 d'être sérieux ouais il y a aussi les blagues les blagues pas drôles elles vont avec ça c'est un package et si on vous amène notre fils aîné ça va être terrible en fait on l'amènera pas on vous embrasse on vous dit à bientôt portez vous bien ciao ciao ciao